Alors là on va parler blockchain. La blockchain c'est une innovation technologique qui déchaîne tous les fantasmes. Et donc aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Nelson Fernandez de BNP Security Services dont le titre est Blockchain Business Acceleration Lead. Et donc Nelson ça veut dire quoi ? Alors oui effectivement la blockchain est des chaînes beaucoup de fantasmes. Alors donc je voudrais juste présenter BNP Paribas Security Services. Donc dans le groupe BNP Paribas on est une banque au sein du groupe bancaire qui s'occupe en fait de tout le business post-trade et post-investment. Donc typiquement nos clients sont des courtiers, sont des asset managers, sont des banques d'investissement, des fonds, des fonds private equity, sovereign wealth funds. Donc on est habitué en fait à faciliter le travail pour eux une fois qu'ils ont décidé de prendre une décision d'investissement ou une fois qu'ils ont passé un trade. Donc on va gérer dans une centaine de pays tous les flux transactionnels cash et titres qui sont liés à leurs activités. Et donc on fait en général ce lien entre les banques centrales, les dépositaires centraux, les clearinghouses, etc. Donc typiquement on est habitué à gérer électroniquement des flux d'activités assez compliqués. Voilà donc effectivement pour mon titre ça fait un mois et demi que je suis tombé dans la blockchain. Donc pourquoi j'ai décidé justement de regarder ce qu'on pouvait faire et regarder d'un point de vue business. Donc j'ai commencé en fait ma carrière il y a une vingtaine d'années par l'IT. Puis ensuite je suis passé côté business au bout de cinq ans en commençant plutôt avec tout ce qui est fusion acquisition. Puis ensuite j'ai ouvert la banque dans les pays où on n'était pas. Et ensuite j'ai fait tourner la banque justement dans deux pays pendant une dizaine d'années, à savoir en Turquie et au Brésil. Je suis rentré depuis deux ans et puis depuis deux ans en fait le groupe, notamment sa banque d'investissement, est en pleine transformation. Notre activité Security Services a rejoint la banque d'investissement et donc j'ai participé justement à la transformation de ces activités et notamment sur les hedge funds. Donc depuis un mois et demi, on m'a sollicité pour voir si je pouvais essayer de trouver du business en utilisant la blockchain. Et voilà, donc c'est ce qui m'amène ici aujourd'hui avec Myriam. Donc du coup vous êtes passé, j'imagine que vous avez déjà eu un long brainstorming avant de passer à l'application. Donc c'est quoi votre projet aujourd'hui en termes d'application de la blockchain ? Alors le projet qu'on a retenu, c'est d'essayer de digitaliser le monde primaire et secondaire des marchés non listés. Donc en fait, on s'adresse au PME et à leur marché. Le marché primaire, ça commence avec la levée de fonds. Donc une start-up qui va lever des fonds va se retrouver avec des actionnaires. Elle doit gérer son registre d'actionnaires. Aujourd'hui, tout ça, c'est manuel. Puis ensuite, elle doit faire vivre son actionnariat. Donc il y a toutes les assemblées générales à gérer, les votes des actionnaires, payer des dividendes. Et puis à un moment donné, un actionnaire, au bout d'un certain temps, il veut sortir de la société. Donc il va vouloir vendre ses titres dans la société à quelqu'un, bien évidemment. Et aujourd'hui, ce marché est également manuel, où on voit quelques plateformes qui émergent, mais il reste très peu volumineux, très peu liquide et donc difficile tant pour ses investisseurs, pour les émetteurs. Voilà, donc c'est un peu le cas d'usage qu'on a retenu. Mais en fait, on l'a retenu pour essayer de tester la blockchain dessus. Puisqu'en fait, c'est une activité pour nous qui est nouvelle, qui ne va pas cannibaliser nos activités propres, puisqu'on est essentiellement sur des activités listées, donc plutôt de gros institutionnels, de grandes entreprises. Et le fait de se dire qu'on peut peut-être tester la blockchain et digitaliser ce marché-là pourrait servir justement aux PME d'avoir un peu plus de flux de financement qui puisse leur arriver. Et on essaye également de regarder comment on peut connecter le monde du non-listé avec les investisseurs institutionnels. Donc pouvoir permettre, finalement, de digitaliser cette connectivité qui permettrait aux gros investisseurs de s'intéresser aux PME, avec qui on génère une nature de risque qui est plus compliquée à gérer lorsque vous y allez de façon unitaire. Alors, on est arrivé sur ce cas d'usage suite à à peu près 5 ans de veille. On a commencé avec le bitcoin, donc discrètement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la blockchain est dite disruptive pour les banques. Donc on n'a pas été dire, éclamé au effort, qu'on était en train de regarder, mais ça fait quand même 5 ans que l'on est en train d'étudier ce qu'on peut faire avec la blockchain. Et donc on a commencé avec le bitcoin, on a commencé en fait à organiser ce qu'on appelle des bizacatlons. Donc on mettait pendant 2 jours des gens business avec des experts techniques blockchain. Et donc il y a 5 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Et on a essayé de creuser, donc, un, que les gens business comprennent les fondamentaux techniques de la blockchain et que les experts techniques comprennent un peu les cas d'usage possibles pour pouvoir appliquer la blockchain. Et donc on a identifié en 2014, lors d'un bizacathlon, 15 idées potentielles. De là, on en a ce qu'on appelle les proof of concept en anglais. Je crois que ça s'appelle des démonstrateurs français. En canadien en tout cas. Ou en canadien peut-être. Donc on en a identifié 3 qu'on a vraiment testé, expérimenté, dont un qui est aujourd'hui celui qu'on a décidé d'accélérer. D'où mon nom peut-être un peu farfelu, que je me suis choisi il y a un mois, de blockchain business lead. Donc l'idée, effectivement, tout en expérimentant la blockchain, on y va du coup plus sérieusement, c'est-à-dire qu'on s'est décidé à partir en production. Donc partir en production, ça veut dire aussi d'embarquer la banque. D'embarquer toute l'informatique, tout le juridique, toute la compliance, les risques, vers une nouvelle offre sur une nouvelle technologie, qui aujourd'hui n'est pas très mature, qui n'est pas encore très comprise en interne. mais c'est une façon finalement de prendre ce virage et d'embarquer plus dynamiquement tous nos collègues. Est-ce que vous avez fait des choix déterminants dans votre mise en place de la blockchain ? Je pense que vous avez fait une blockchain privée, vous travaillez aussi avec les codeurs de la blockchain. Quels sont ces choix que vous avez dû faire en marchant pour l'application de cette blockchain ? Oui, donc on est parti sur une blockchain privée, parce que la blockchain publique, on s'est dit, c'est peut-être un peu aventureux de partir là-dessus tout de suite. Donc une blockchain privée, c'est quoi ? Au début, on va l'initier, donc du coup, on a les machines, on crée un réseau autour de cette blockchain, donc grosso modo, on va héberger le début de la blockchain, c'est-à-dire les nœuds que l'on va proposer aux participants de cette blockchain vont d'abord être chez nous. Ces nœuds vont permettre aussi d'autoriser, de valider toute transaction qui sera faite sur cette blockchain, et la beauté de la blockchain, c'est que finalement, c'est un réseau qui peut s'étendre et donc chaque participant qui va vouloir entrer aura son propre nœud pour y accéder. Et donc pour pouvoir se connecter avec la blockchain, il va utiliser une API dans laquelle il y a une intelligence applicative qui permet de faire communiquer les applications business avec, on va dire, la base de données distribuées qui est dans la blockchain. Alors les choix, effectivement, on est parti sur de l'open source, on est parti sur un protocole qui s'appelle NXT, que l'on considère plus stable en production, puisque vous avez peut-être entendu, pour ceux qui suivaient un petit peu, les problématiques d'Ethereum, qui est un autre protocole, et donc qui ont eu quelques sujets, puisqu'ils ont créé des ouvertures applicatives au sein du protocole et qui finalement ont été hackées récemment, donc ça a posé quelques problèmes. NXT est un petit peu plus verrouillé, mais s'ouvre tout en contrôlant un petit peu cette ouverture. Et donc on a choisi effectivement de... Alors, pour répondre à des problématiques applicatives, on a besoin de travailler avec les codeurs natifs du protocole, et donc ça a reproché la fondation, effectivement, qui est derrière ce protocole. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des personnes qui voudraient explorer la blockchain, en vrai ? Qui voudraient le faire ? Oui, alors, en fait, ma petite expérience d'IT business, c'est que, alors effectivement, lorsqu'on va dans les conférences, on entend toujours que la blockchain, c'est tout juste si elle n'est pas capable de sortir une pizza en bout de course. En fait, la blockchain, c'est quand même une innovation technologique, mais qui n'est pas mature du tout. Alors, elle permet quelque chose qui m'a motivé moi, en tout cas personnellement, à partir là-dessus, c'est qu'elle permet de transférer la confiance dans la technologie. Et ça, c'est nouveau, via l'encryptage, via son modèle d'autorisation et de validation distribué à la communauté. Et donc ça, c'est tout à fait nouveau, parce que c'est extrêmement disruptif, puisque aujourd'hui, pour une banque, qu'une banque qui est un acteur de confiance, effectivement, elle centralise un certain nombre de processus. Donc la blockchain, aujourd'hui, pourrait se venir à ça, une fois qu'elle atteint un peu plus de maturité. Mais ce qui est important, pour répondre vraiment à la question, c'est de se faire un filtre. Et aujourd'hui, on est en train de le monter. Donc c'est un filtre qui est plus technique qu'autre chose. Donc c'est de bien comprendre déjà le sous-jacent technologique de la blockchain. Dans quel cas, il est bon d'utiliser une blockchain, puisqu'elle n'est pas efficiente pour tout. Puisque une base de données traditionnelle pourrait très bien faire l'affaire dans beaucoup de cas. Donc de se faire un filtre par rapport aux caractéristiques technologiques que l'on connaît aujourd'hui de la blockchain, essayer de se dire aussi comment elle pourrait évoluer, et essayer d'appliquer ce filtre sur les cas business, et vérifier si effectivement elle apporte quelque chose, et si en plus elle est disruptive. Voilà, donc ça, je dirais que c'est peut-être la première chose à faire. Il y a un effort à mener là-dessus. Et une fois que ce filtre technique est monté, c'est assez facile ensuite de fédérer les expertises métiers pour vérifier si le cas d'usage est applicable à la blockchain. Est-ce que vous avez des problématiques de ressources, de compétences sur ce sujet ? Parce que c'est quand même très... Ça fait cinq ans que vous regardez, mais quand même, il n'y a pas un marché de compétences si développées. Oui, alors en fait, ça commence déjà par la compétence technique blockchain. Trouver des experts, des codeurs, des gens qui comprennent vraiment comment on peut utiliser cette blockchain. Donc il n'y en a pas beaucoup. Donc aujourd'hui, on a créé un vivier autour de nous, donc de talents externes et internes, qui aujourd'hui ont fait l'effort de bien comprendre comment cela fonctionne. Ensuite, il faut effectivement embarquer, dans le cas de la banque, embarquer les différents départements de la banque pour qu'effectivement, sur des cas d'usage, lorsqu'on décide de les accélérer en production, donc ça devient du vrai business, que tout le monde fasse un effort, effectivement, de se mettre à niveau. Et donc, ça veut dire embarquer les risques, les juristes, la compliance et aussi l'IT. Puisque lorsqu'on passe en production sur une nouvelle technologie comme celle-ci, il y a des défis quand même pour l'IT, qui est plutôt habitué à des technologies plutôt traditionnelles aujourd'hui. Alors du coup, j'avais retrouvé à la salle. Est-ce que vous avez des questions sur la blockchain ? Ou sur l'application de la blockchain ? Oui, alors effectivement, sur la performance de la blockchain, c'est une de ses limites aujourd'hui, puisque c'est une base de données qui est distribuée et où tout le monde doit, lorsqu'une transaction doit être stockée dans ce ledger, que tout le monde, quelque part, peut autoriser et valider. Donc du coup, on ne peut pas y mettre la volumétrie que l'on connaît aujourd'hui, notamment sur les activités de trading. On a testé, on a essayé de regarder jusqu'où on pouvait aller. C'est aussi pour ça que, alors il y a des limites, certains, bien évidemment, on ne peut pas tout faire. C'est pour ça qu'on a choisi ce cas d'usage qui est de travailler sur les PME, puisque la volumétrie sur ce marché-là n'est pas très importante. Donc du coup, finalement, la contrainte de la blockchain n'en est pas une sur ce cas d'usage-là. Alors je ne saurais pas vous dire, je sais que ça a été fait, mais je ne saurais pas vous dire. Mais bon, je ne saurais pas vous dire. Je ne l'ai pas comme ça. On a essayé de faire des démonstrateurs sur différents cas d'usage. Donc on est en train d'en faire d'autres sur tout ce qui est distribution de fonds, puisque effectivement, là aussi, la distribution de fonds entre les investisseurs et les promoteurs de fonds, c'est extrêmement compliqué d'un point de vue national et cross-border. Donc là, on est en train de regarder ce qu'on peut faire. On est en train de travailler aussi sur tout ce qui est paiement cash, banque correspondante, trade, trade finance. Il y a des applications qui sont un petit peu diverses et variées aujourd'hui dans la banque. Et c'est en train de se diffuser. Donc on est le premier projet où on s'est dit, bon, on va embarquer de façon plus dynamique la banque, donc on va en production. Mais il y a beaucoup d'expérimentations qui sont en cours qui vont, à un moment donné, s'accélérer en business. Une autre question ? Non. Ben voilà. Vous avez envie de rajouter quelque chose sur ce projet ? Écoutez, on espère juste, effectivement, qu'on va y trouver un débouché, un débouché plutôt positif, parce qu'effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique économique qui est liée au PME et au financement qui leur arrive. Et donc, si on arrive à mettre en place toute la chaîne de valeur et y répondre d'un point de vue digital, on aura, je pense qu'on sera très contents de cet achievement. Tout à fait. Et ce sera très bien pour la société, parce que les PME créent beaucoup d'emplois. Je vous invite à investir dans les PME, par la blockchain ou pas la blockchain en général. Voilà. Merci beaucoup. Merci.